Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Un Skull Builder moitié Seria, moitié Liga Santander Une petite équipe à moins de 20 000 crédits, vous pouvez l'avoir dans les alentours de 15 000 crédits Donc je sais que pour les débuts de FIFA c'est pas super abordable Mais bon maintenant ça fait une semaine que le jeu est sorti Logiquement ça devrait le faire, vous deux avez à peu près tous 15 000 crédits Donc je vais vous la présenter, au cage on a Thirst Gun, vraiment un bon goal Il est vraiment très propre, je l'aime bien, vous l'avez pour 2000 crédits J'ai à préciser que les prix que je monte là sont pas les mêmes Parce que j'ai acheté cette équipe il y a une semaine donc les prix ont beaucoup changé entre temps Donc il y a des gens que vous allez trouver plus cher et d'autres moins cher Donc ici on a Garai, donc premier T-10 en terre mais il coûte pareil dans les 1000 crédits, 2000 crédits je crois Voilà aussi, je le trouve plutôt bon, c'est pas ouf mais quand même 87 de défense c'est vraiment propre Ici on a Rudiger, voilà donc qui était cheaté sur FIFA 16 et qui est vraiment très très bon aussi sur FIFA 17 J'ai lu pour 2000 crédits, vous pouvez l'avoir pour moi Ici on a Peres, Bruno Peres c'est vraiment un truc de fou Un défenseur droit avec 92 de vitesse, 75 de physique, 74 de défense, 67 de tir, 71 de passe et 81 de dribble C'est vraiment un putain de joueur, vraiment je le kiffe, c'est vraiment un truc de fou Il monte souvent pour faire de bonnes passes, de vraiment de bons trucs Il a 3 étoiles de geste technique et 3 étoiles de mauvais pieds, c'est vraiment pas dégueu pour un défenseur Je l'ai eu pour 5400 voilà donc c'est le joueur le plus cher de l'équipe Mais il vaut vraiment le coup car il est vraiment super bon A droite on a Lucadigne, donc voilà c'était un peu, voilà Il est bon, il coûte pas cher, vous pouvez l'avoir pour 800, 900, 800 crédits C'est pas non plus, il est pas super cheaté mais voilà ça faisait un lien Ici on a Martin, Martins, Martin comme vous voulez Donc lui je l'aime bien, je marque pas mal le but Le joueur en lui même est vraiment bon, 4 étoiles de mauvais pieds, 3 étoiles de geste technique C'est plutôt propre pour à peine 1000 crédits Au milieu on a Perez, Enzo Perez, premier détenteur Donc lui je sais pas du tout combien il coûte Mais sinon vous pouvez l'échanger contre Zuretouza Voilà, Zuretouza que vous avez pour 800 crédits Donc je viens de le racheter parce que je l'avais vendu Lui aussi il était vraiment bon je trouve Donc à vous de voir, c'est vous qui voyez Soit Perez, soit Zuretouza, ça va Ici Honda condamne bien, donc vraiment aussi je l'aime bien 72 de vitesse, 60 de tir, 71 de passe, 76 de dribble, 73 de défense et 80 de physique Vraiment il est plutôt complet à part en tir il est pas ouf Mais franchement il fait plaisir, il fait de bonnes passes, il fait de bons trucs C'est vraiment propre comme joueur pour moins de 1500 crédits Je trouve que c'est super Musonda, j'ai absolument rien à rajouter Moins de 4000 crédits, 5 étoiles à mauvais pieds, 5 étoiles à geste technique 88 de vitesse, 83 de dribble, 65 de tir, 70 de passe Voilà, c'est le joueur cheaté quoi, il est super bon Ici on a Ben Yedder, donc Ben Yedder aussi que je kiffe Vous pouvez aussi prendre Diamero, ça marche Il coûte plus cher je crois, mais il est meilleur je crois Donc 83 de vitesse, 84 de dribble, 78 de tir, enfin bref 5 étoiles à mauvais pieds, ça c'est très pratique Et 4 étoiles à geste technique pour à peine 3000 crédits 17 parties jouées, 10 matchs et 8 passes décisives Donc c'est plutôt propre, voilà, c'est vraiment ouf Et ici, moi j'ai Numbélé, mais il est pas censé être dans cette équipe Voilà, j'ai Numbélé, mais vous pouvez même Numbélé, ça marche Ça fait 60 de collectif, mais c'est pas forcément lui que je vais mettre Plutôt Biabiani, donc voilà, il fait plaisir aussi Biabiani Il est vraiment bon, 95 de vitesse, 80 de dribble, 65 de tir, 68 de passe 66 de physique pour moins de 1500 crédits Donc c'est vraiment pas forcément des joueurs vraiment cheatés de fou Mais l'équipe est vraiment pas chère, donc c'est vraiment pratique Sinon sur le banc, j'ai rien mis pour l'instant Vous pouvez mettre les joueurs que vous voulez Ou bronzer votre banc, comme vous le souhaitez Donc voilà, j'espère que cette équipe vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à liker si ça vous a plu Et à vous abonner si vous en voulez Peace Peace